bonjour à tous aujourd'hui je voudrais vous présenter la vidéo de chez la matière première je suis désolée pour mes ongles je les ai j'ai dû tout enlever parce que en fait je travaille sur un projet qui demande que j'enlève tout ce que j'ai en vernis donc le projet il est là c'est ça en fait je souhaiterais faire un petit bracelet avec des anneaux double je sais que c'est pas destiné à cet effet là mais moi je voulais faire quelque chose comme ça il y aura peut-être une chaîne qui va rallonger tout ça en dessous il y aura un fermoir et en fait le bracelet il sera comme ceci et puis il y aura des boucles d'oreilles pareil dans le même style donc ça sera une parure en fait les boucles d'oreilles seront comme ceci je ne sais pas encore si je vais suspendre des petites perles de couleurs ou pas à voir parce qu'il y en aura encore deux autres bracelets comme ceci mais plus de boucles d'oreilles donc franchement c'est ça la question des travaux artisanaux en fait bijoux vous n'allez pas en avoir des tonnes de même bijoux chez quelqu'un d'autre vous les lirez pas de toute façon alors matière première donc je viens de revenir pour vous dire un petit peu pour vous situer ce petit sachet il m'est revenu à peu près à 150 euros donc voilà vous pouvez comprendre pourquoi des fois les prix ils peuvent ne pas plaire à tout le monde parce que tout simplement là où j'achète ce sont des produits de qualité là j'ai acheté en fait j'ai hâte de voir ça d'ailleurs j'ai acheté le fil d'argent ça c'est un fil très très fin en argent ah oui il est protégé on peut pas le regarder bon on peut le voir ici voilà on voit qu'il est très fin c'est du véritable argent et ça coûte cher donc là il ya 36 mm de diamètre et il ya 9 m en tout dans dans cette bobine donc voilà c'est marqué 925 sterling silver donc l'argent voilà fil métallique les prix et bien évidemment je vais pas vous les donner je vous ai donné gros ce monde de combien ça m'a coûté ensuite je me suis pris une pence comme ça justement pour travailler ses anneaux à double parce que ça commence à me fatiguer j'ai vraiment abîmé tous mes ongles et donc vraiment j'ai hâte d'essayer cette pince il paraît qu'elle est très bien pour écarter en fait ses anneaux et pouvoir insérer ce qu'on veut dedans ensuite donc il n'y a que de l'argent et des swarovski il n'y a rien d'autre ah si il y a quand même un petit quelques petites calottes autre argent donc là j'ai pris des fermoirs parce que aussi j'ai un projet de mariage qui est enfin quelqu'un qui m'avait fait une commande pour le mariage donc je suis en train je suis en train de chercher ce qu'il lui faut je vais les ramener des échantillons et va choisir la fille faut que je lui fasse un devis déjà ensuite j'ai pris des crochets comme ceci en gold file donc en plaques et or j'ai pris deux petites comment on appelle ça intercalaires comme ceci j'adore je trouve qu'elles sont très très jolies je l'ai voulu j'ai voulu les acheter la dernière fois il n'y en avait pas là j'en ai profité j'ai pris des anneaux ça tout simplement il en faudra pour des swarovski je vous les montrerai après encore un fermoir parce que je voudrais essayer de faire un petit collier avec le fil câblé en argent et avec une perle swarovski ça peut être sympa ça c'est une rallonge tout simplement un argent pareil des losanges pas les losanges je sais pas comment on appelle ça moi je les appelle des ovales enfin des ovaux des petites choses comme ça feuilles on va dire un argent pareil j'ai repris aussi des crochets en argent avec de citrine donc la citrine à l'intérieur puis j'ai pris les perles à écraser ça il m'en faut pour un projet mariage et ça il en faut pour projet mariage également c'est l'argent avec zirconia donc ça je vous ferai un ensuite vous allez voir les photos de ces jolis bijoux que j'aurais fait et puis là c'est des swarovski donc les gros anneaux je les ai pris justement pour accrocher avec ceux ci ça je trouve ça très très beau voilà j'en ai pris deux gris comme ça et j'en ai pris deux verts comme ça parce que ça faisait très longtemps que je regardais en fait ça fait vert caméleon et à chaque fois je voulais m'en acheter mais je n'achetais jamais parce que je trouvais ça cher mais je trouve ça cher toujours mais j'ai flashé j'ai pris ensuite j'ai pris des petites toupies zirconia comme ceux ci des toutes petites noires et des un peu plus grosses bleu foncé j'ai pris des zirconia pour le mariage justement des grosses et des plus petites il faut voir ce qu'elle voudra ça dépendra de la chaîne qu'elle choisira etc la fille voilà et puis j'ai pris des petits trucs comme ça ça c'est tout simplement pour mes perles que j'ai commandé et que j'ai pensé déjà avoir dans ma boîte aux lettres mais toujours pas donc ça sera pour des perles qui sont bombées d'un côté et plate de l'autre côté donc j'en ai pris de toutes les couleurs j'ai pris des bronze couleur bronze couleur dorée et couleur argentée voilà donc c'est tout pour les achats chez la matière première j'ai également acheté ceci vous avez peut-être vu en photo sur instagram c'est une c'est un mannequin femme où vous pouvez accrocher essayer les boucles d'oreilles donc sur une oreille c'est génial vous pouvez également essayer des colliers comme par exemple je vais montrer ceci là j'ai des colliers qui est qui sont encore en vente sur mon site et sont ça fait un petit moment que je les ai fait apparemment il n'y a pas trop les gens qui adorent ça mais moi j'aime beaucoup je trouve que c'est joli donc des colliers de boutons comme ceci et un autre collier de bouton mais cette fois un bouton un peu comment dire un bouton avec les têtes de mort voilà donc comme celui ci aussi je trouve que c'est sympa et puis c'est pas mal pour présenter sur ce mannequin il présente bien donc j'aime bien ce en fait il n'est pas trop plat il n'est pas enfin voilà vous vous avez ici vous pouvez le poser ici il est plein mais il n'est pas tout léger et ça ça j'aime bien parce que ça tient de la forme puis bon il n'y a pas de tête mais vous n'êtes pas obligé de prendre la tête en photo c'est l'oreille qui compte j'en ai commandé un autre comme ça en blanc parce qu'un noir c'est très bien mais c'est bien pour contraste pour des boucles d'oreilles qui sont claires mais pour des boucles d'oreilles qui sont noires ça me sert pas à grand chose puis j'ai commandé une main comme ça mais la main j'avoue que je ne suis pas très fan parce que je pensais qu'il n'y aura pas ici un souci en fait j'aime pas ce truc là bon ça s'enlève pas mais j'aime pas cet effet de voilà ce que c'est pas entier et donc en fait c'était pour essayer les bracelets bon après je ne sais pas si ça fait un joli rendu je pense que ça ira plus jolément avec les bagues mais j'en fais pas des bagues donc voilà j'en ai fait d'ailleurs un bracelet comme ceci on va voir déjà sur ma main si ça fait pareil qu'est ce qui est plus joli la mienne on sait acheter un commerce qu'est ce qui n'est pas plus joli mais plus vrai on va dire bah ça fait à peu près ça donc je pense qu'il faut que je la diminue un petit peu je diminue ce bracelet il me paraît un petit peu un petit peu grand voilà bon après il ya des poignées différents tout dépend de poignées de chacun donc il ya une petite étoile mais j'ai pensé le faire un peu plus près quand même de poignées donc je pense que je vais encore réduire un peu la largeur et vous le trouverez bientôt en vente sur ma chaîne enfin sur ma boutique coffret de joueur et ça c'est un bracelet en cuir voilà qu'est ce que je voulais vous montrer aussi quelques de mes trésors justement que j'ai fait il n'y a pas longtemps et que vous avez déjà en vente sur mon site ce sont des bijoux en argent et quelques bijoux en métal que j'ai fait donc en argent vous avez ceux ci maintenant il y en a certains que je livre dans des pochettes en velours donc il y en a ça je trouve ça très très joli c'est franchement j'adore donc là vous avez des soirs aux skis avec de l'argent il y en a des comme ça des blancs je vais voir si je vais pas en acheter des blancs aussi bah ça c'est une des paires la plus chère de ma boutique elle est à 36 euros celle ci mais là vous avez du véritable argent et vous avez des soirs aux skis de cette taille qui est quand même assez grande voilà c'est dans ma boutique un coffret bijoux point com coffret de bijoux point com donc ensuite j'attends aussi un autre paquet qui doit pas tarder arrivé donc ça il y en a aussi encore pour 70 euros je crois il y en a pour beaucoup d'argent quand même et oui et oui et oui les ventes exigent beaucoup de dépenses donc il y en a un autre dans ce voilà dans ce style là ça aussi c'est du véritable argent avec des soirs aux skis des pierres enfin des cristaux soirs aux skis noir et puis des stardust en argent et les chaînes sont d'un argent également voilà tout est en argent c'est j'adore c'est bien c'est beaucoup d'or et franchement elles sont pas ordinaires ensuite parmi les nouveautés je ne sais pas si je vous ai déjà présenté mais c'est celle ci après bon celle là elle figure partout mais visiblement il n'y a pas quelqu'un qui les aime c'est étonnant moi je les aime beaucoup après il y a des comme ça je crois que je vous les ai montré je vous ai montré déjà tout ça en tout cas j'ai mis tout sur instagram elles sont très belles voyez c'est bien emballé à chaque fois ça va arriver comme si c'était des cadeaux déjà c'est marqué en made with love et là vous avez une petite pochette bon j'enlève des fois les numéros des fois pas voilà et là vous avez des jolies boucles dorées déjà emballé présenté facilement voilà de comme ça avec des des ailes d'ange et des couronnes picasso violet celle ci celle ci j'aime beaucoup aussi j'adore celle là franchement ça c'est des svaroski avec de l'argent ça c'est l'une des premières paires qui a été vendue je les ré je les refais parce que j'adore cette paire de boucles d'oreilles c'était l'une des premières qui était partie je crois que c'était patricia qui me l'a acheté j'adore cette paire puis ensuite il y en a une comme ça c'est un peu dans le même style en fait j'ai juste changé des couleurs de pierre moi j'aime beaucoup ce modèle j'espère que les gens vont l'apprécier autant et puis et puis je voulais vous montrer voilà les bah il y en a encore une tonne vous voyez c'est tout ça c'est encore des boucles d'oreilles donc il y en a celle qui était partie hyper vite il y avait de la demande donc j'ai dû refaire d'autres j'en avais eu pas assez j'ai dû défaire d'autres boucles d'oreilles pour refaire celle ci en fait et donc voilà j'en ai refait d'autres parce qu'il y a eu pas mal de demandes ce sont des boucles d'oreilles orientales moi je les appelle et je les aime beaucoup franchement je trouve que c'est très très joli sauf que cette fois je les ai refait encore mieux parce que vous avez une perle un petit peu argenté et comment dire à transparente qui est donc cet effet encore plus de brillance et et plus de clinquant on va dire et ça sera livré dans une pochette comme ceci une pochette en jute bon je pense que c'est une jute ciré après vous en avez ça vous l'avez vu en argenté maintenant la même chose mais il y en a en doré donc pochette en jute pareil couleur beige et là vous avez des comme ceux ci c'est celle ci en fait qui est partie et qui sont parties en plusieurs exemplaires parce que les gens ils ont adoré mais moi je les adore aussi franchement je trouve que c'est très très beau ça c'est sur ma boutique dans ma boutique un coffret de bijoux.com n'hésitez pas à y aller à faire un tour vous y trouverez beaucoup de choses c'est vrai qu'on voit peut-être un petit peu mieux en vidéo comment ça se présente c'est pas toujours évident de faire des belles photos mais j'espère quand même que mes photos vont vous plaire de toute façon et enfin mes photos plutôt les boucles d'oreilles et puis vous avez dans le même style mais gris anthracite je ne sais pas si je sors pas pareil les argentés là ça doit être des gris anthracite donc c'est des gris foncés en fait et elles sont aussi dans le style oriental voilà oui elles sont très très jolies celle là enfin je ne sais même pas à quel je préfère le plus parce que j'aime moi toutes elles sont toutes très jolies voilà j'ai su j'ai pu reproduire que trois parce que là j'ai plus du tout de matériel pour faire ça parce qu'il est pas mal parce que vous n'allez pas avoir toute la france qui porte les mêmes boucles dorées ça c'est génial et j'en ai fait celle-ci celle-ci on les voit très très mal à la photo alors que là on les voit très bien elles sont roses avec des petites perles coniques argentées sont très jolies ces boucles d'oreilles puis celles là elles sont aussi pas mal mais on ne les voit pas non plus ou bien comme il faut là ils sont gris avec des palais gris enfin perles en forme de palais gris en vert et puis perles un peu beige ensuite des comme ça ça j'ai voulu reproduire un petit peu ce qui ressemblait à ça mais ils sont déjà partis il n'y en a plus rien d'autre donc voilà des gouttes bleues j'ai quelque part les gouttes aussi les gouttes roses mais je ne sais pas si je vais les trouver bon il y en a des gouttes roses comme ceci aussi celle-ci franchement les gens ils aiment beaucoup les gouttes celles-ci aussi j'aime bien les perles un petit peu tordure on les voit très mal à la photo mais elles sont belles ensuite il y a des comme ça je vous montre parce que il y a des photos qu'on les voit très mal ça c'est des têtes de mort avec des perles gouttes rouges des perles gouttes roses avec tête de mort pareil sur des sur des tiges c'est pas des chaînes puis celle là vous avez dû les voir ça c'est des libellules avec des perles de verre bleue avec une feuille d'argent à l'intérieur des gouttes encore cette fois un peu mauve avec du blanc mauve avec du gris j'adore franchement les gouttes elles sont très belles puis celle là on m'avait déjà acheté j'en ai refait une autre paire parce que je les ai beaucoup aimé j'ai pas le temps de les apprécier et puis celle ci j'en ai fait un peu préparé mais cette fois avec des ananas ensuite des chevaux comme ça j'aime beaucoup des comme ça moi je les ai appelé aristocrate elles sont très jolies elles sont très élégantes je trouve bon celle là vous les avez vu je crois mais je sais pas pas trop d'effets sur les gens apparemment mais moi je les adore ces grappes de raisin des feuilles de bonheur voilà des trèfles et après il ya des comme ça on les voit très très mal à la photo aussi pareil il faut vraiment que je travaille sur les photos des anges avec des perles de verre j'ai encore des anges avec des perles de verre mais cette fois des perles de verre gris je vais peut-être les sortir puisqu'on les voit très mal voilà elles sont très jolies elles sont un petit peu imposantes un peu lourdes mais pas beaucoup mais ça fait leur charme en fait vous sentez tout de suite vous avez quelque chose à l'oreille c'est pas mal ensuite bon il y en a plein d'autres mais je vais pas vous tout montrer sinon vous allez être fatigué de cette vidéo je vous montre aussi vite fait celle ci ça vous les avez à vidéo je vous ai marqué que ce sont sur mon site ce sont des boucles d'oreilles sonore et puis là j'ai des boucles d'oreilles pomme voilà tout ça vous retrouverez sur mon site aucun souci à peu près de bijoux un point comme celle ci paraît elles sont très très belles aussi sur mon site vous voyez des jolies pochettes aussi dans lesquelles elles sont livrés ou bien dans des juste avec des étiquettes and made dans des pochettes transparentes sans oublier que j'ai aussi une tonne de bracelets des bracelets à infini en cuir des bracelets avec juste des lettres tout simple des bracelets kumi kumi humo je crois que c'est comme ça qu'on appelle voilà des bracelets comme ceux ci vous les avez tous tous vu et puis sans oublier aussi des nouveautés de perles de boucles d'oreilles en plumes donc il y en a des orangées comme ça il y en a des jaunes des rouges je vous sors pas tout parce que sinon et puis il y en a des verres aussi c'est très très joli en moi j'aime beaucoup ça fait un petit éventail sur l'oreille voilà j'ai mis pour protéger dans un dans une enveloppe sinon c'est très délicat et ça sera livré dans une enveloppe comme ceci fuchsia fuchsia violet voilà voilà donc n'hésitez pas à faire le tour à tout ce qui concerne les bracelets qui ne sont pas ni en cuir ni en perles mais qui sont des bracelets kumi humo vous allez les trouver sur mon ancien site et puis ceci aussi je ne sais pas si vous avez vu mais voilà donc des des boucles d'oreilles comme ça et n'hésitez pas de faire un tour sur mon ancien site modefaitmanandmade.com parce que lors des soldes j'ai vraiment beaucoup baissé les prix vous avez des boucles d'oreilles qui vont de 1,50€ et le plus cher c'est 3,50€ je crois 5€ pas plus cher et encore à 5€ vous en avez peut-être une paire le reste c'est 2,50€ de 1,50€ vraiment vraiment pas cher donc n'hésitez pas à passer à faire un coucou et puis passez vos commandes voilà sur ce je vous remercie toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt sans oublier que je repasserai encore une nouvelle commande ciao coucou les filles aujourd'hui je suis partie de nouveau chercher quelque chose qui me manquait un bijou et puis bon on a défini quand même le projet mariage donc j'ai racheté des choses que dont j'avais besoin donc je vais vous les présenter et puis il y aura un autre colis qui arrive toujours là j'en ai eu pour à peu près 40€ tout ce que j'ai acheté ce que j'ai acheté hier c'était un fil comme ceci un fil plaqué à argent ils m'ont dit que c'était l'argent mais non au final c'est plaqué à argent même si on traduit quand même ce qui est marqué sur la bobine c'est marqué argent fin un truc comme ça moi j'aime pas parce que je trouve ça franchement ça tient pas regardez ça tient pas la forme je vais comment je vais donner ça à la personne donc moi je décidais de d'aller les voir j'étais pas du tout contente elle non plus elle était pas très contente mais il me l'a échangé à condition que je paye le supplément évidemment pour l'autre fil puisque il était plus cher donc j'ai pris celui ci à la place on va on va voir elle était beaucoup plus cher que l'autre donc là je vais retirer et je vais regarder avec vous l'épaisseur de ce fil elle m'a dit qu'il faut faire très attention quand je le manipule et ben en effet je vais faire très attention parce que là j'ai pas l'intérêt à me rater donc c'est un fil un peu plus épais en fait donc où est ce qu'il commence à commencer si vous pouvez voir qu'il est un peu plus épais que l'autre on peut regarder ensemble là voilà je ne sais pas si vous voyez vraiment la différence mais il est plus épais il est plus épais les plus rigide j'ai l'impression puisqu'il est épais et donc il tient un petit peu mieux la forme donc j'espère que ça va plaire à ma cliente voilà donc ceci ça c'est réglé maintenant c'est à moi de manipuler avec précaution cette chose ensuite j'avais pris un fil comme ceci donc j'étais encore une fois obligé de le prendre tout simplement pas parce qu'en fait ben elle voudra en fait un collier comme ceci je vais vous montrer ça et ça a l'air assez complexe moi j'ai pensé que ça allait être quelque chose de très très facile mais alors pas du tout parce que si vous voulez tout ça là il faut essayer de maintenir que les perles ne partent pas d'un tous les sens comme elle voulait que ça soit absolument un une chaîne argentée et non pas un câble comme j'ai fait pour l'autre écolier c'est en fait il ya une paire de boucles dorés que j'ai déjà fabriqué je vais vous les montrer c'est une paire de boucles dorés en argent avec justement des des cristaux pas swarovski mais c'est des cristaux bohème je ne sais pas ce que c'est comme cristaux donc voilà ils sont comme ceci assez facile assez simple c'est ce qu'elle voulait comme boucle d'oreille j'ai proposé encore plus simple mais bon elle était d'accord mais au final elle avait retrouvé enfin elle a cherché il a trouvé des comme ça et je vais vous montrer en photo je trouve que ça ressemble un petit peu voilà ce qu'elle voulait elle c'est ça et ça c'est en bleu elle elle voulait en blanc donc je trouve que ça ressemble un peu quand même peut-être pas énormément mais si il ya quand même un petit quelque chose et ça et ça y ressemble voilà même si c'est pas la même chose on dirait que c'est la même chose enfin voilà j'ai fait ces boucles d'oreilles maintenant après elle a voulu juste un petit collier en fait là vous pouvez voir ça coûte 220 dollars quand même sur le site voilà 220 dollars bon moi ça sera moins cher et c'est pour tout l'ensemble c'est pas juste pour un collier donc là elle vaudra un collier qui fera de coups juste avec une perle au milieu donc ça sera le câble avec une perle swarovski câble un paquet argent et donc ça ça sera un sautoir qui sera comme une petite chaînette devant et puis un sautoir derrière au dos donc ça fera cet effet là ça sera très joli je pense et donc en fait pour attacher ces perles pour qu'elle glisse pas j'ai pensé à prendre des perles à écraser mais finalement on m'a dit que non sinon je vais casser le câble donc je vais vous montrer ce que j'ai pris comme perles en fait comme perles comme solution j'ai pris celle ci j'ai en fait voilà j'ai pris cette chose là ça c'est un plaqué or c'est 0,25 mm c'est un petit câble tout fin lequel je vais enfiler en fait à autour de chaque perle pour que j'espère qu'il est fin quand même parce que là ça m'a l'air d'être quelque chose de costaud non c'est assez fin ça va voilà c'est très 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 fin vous voyez c'est vraiment très fin donc c'est ça que je vais enfiler à côté de chaque perle et puis il y aura du travail beaucoup de travail enfin bon voilà je m'attendais pas à ce qu'il y aura autant mais j'espère que ça sera un joli résultat quand même puis ensuite donc ça sera sur cette chaînette là donc là j'ai pris des rallonges en argent parce que je voudrais quand même ne pas perdre sur plaqué or plaqué d'argent et je voudrais faire un bracelet quand même ce qu'il est un peu abîmé mais pour un bracelet ça ira très bien pour la chaîne non parce qu'il ya des endroits que je vais couper et ça va pas pareil une autre rallonge et puis là j'ai pris des petites voilà il ya des petits fermoirs et une chaîne elle m'a mis tout ensemble un vrac comme ça moi j'aime pas ça voilà ça c'est une chaîne qui est comme ceci j'adore elle est trop belle donc sur cette chaîne je vais enfiler justement des svarovski comme ceux ci ça va très bien aller ensemble voilà je trouve que ça va être très très bon je veux j'espère et après j'ai pris aussi des fermoirs en argent pareil bah y'a que l'argent ici argent et svarovski donc des fermoirs petits enfin moyens comme ceux ci des fermoirs à mosquétons et des petits comme ceux ci et puis j'ai pris les quatre cache câbles je crois ça ils appellent ça comme ça je vais tenter j'ai jamais essayé à vrai dire je ne sais pas s'il faut pas s'il faut peut-être le rapprocher après à la fin une fois c'est terminé oui je crois qu'il faut le rapprocher voilà donc ça va aller pour faire une jolie boucle pour éviter des choses mal faites voilà donc tout ceci dedans et puis j'ai pris quelques svarovski pour moi après pour faire des bijoux parce que ça m'a donné pas mal d'idées je me suis dit je ferais peut-être des petits colliers à câbles comme ça à câbles plaques à plaques et argent un peu épais avec des svarovski comme ceux ci et peut-être des comme ça ensemble ou séparés j'aime bien franchement et bon pour elle j'ai dû en acheter plusieurs plusieurs petits sachets de svarovski parce que la chaîne est parce que la chaîne est très très longue donc plusieurs sachets voilà mais celle ci je les trouve très belle très belle couleur voilà donc on attend toujours la dernière commande je ne sais pas pourquoi mais ces derniers temps c'est très très long niveau des colis ça me fatigue j'aimerais vraiment que ça arrive déjà et c'est toujours pas là bon bah sur ce je vais vous laisser et moi je vais démêler la chaîne allez ciao et voilà encore les petites donc les petites choses que j'ai pris comme je pouvais pas vous montrer tout près donc c'est ça j'ai acheté un petit tapis de chez la matière première j'aime bien parce qu'il me sert pas mal très utile ce truc et j'ai pris un bleu cette fois parce que l'autre il m'a été offert un blanc je trouve que c'est moins salissant et c'est plus visible pour certaines choses et j'ai pris un truc avec une tâche non mais franchement j'ai vraiment de la chance aujourd'hui bon je vais pas rouspéter pour ça je vais laisser comme ça mais oh là là quelle journée de merde je suis désolée pour l'expression mais là ça ça dépasse les bornes bon voilà j'ai un petit tapis il paraît que ça se nettoie assez facilement il était à 2 euros moins mes 10% sur compte professionnel pas grand chose en euros 80 mais quand même ensuite j'avais pris tout ça c'est ce qui me manquait donc un petit une petite chaîne là ça me manquait un petit bout ensuite j'ai repris donc les c'est pas les fermoirs mais c'est des embouts qui se posent sur comment dire sur la chaîne enfin sur le câble pour pouvoir accrocher attaché ensuite le fermoir pareil j'ai pris deux petits fermoirs et j'ai pris encore des câbles des caches câbles j'aime beaucoup cela maintenant j'ai utilisé et je sais ce que c'est donc tout ça c'est un argent le reste j'ai pris un métal donc là j'ai repris un nouveau donc les caches perles enfin les caches câbles pardon voilà j'ai pris un argenté j'ai pris un doré je trouve que c'est vraiment très utile et c'est assez un joli rendu ensuite j'ai pris des fermoirs à doré des fermoirs argenté un mousqueton et j'ai pris aussi donc ah oui ça aussi c'est un rallonge ça c'est une rallonge en argent pour ajustement les bracelets ou bien les colliers et j'ai pris également les fermoirs en couleur bronze donc en métal et puis les caches câbles pareil en bronze enfin couleur bronze voilà donc ça c'est bon pour ça ensuite j'ai pris à la nature et découverte bon c'était jolément emballé mais je vais devoir l'ouvrir puisqu'il me faut faire une photo de ça voilà donc j'ai pris une petite pierre de une pierre de l'oeil de tigre elle était à 2,95 je crois franchement c'est très bien et puis bon c'était une voisine qui m'avait demandé ça donc je vais lui donner enfin je vais lui donner je vais lui vendre à ce prix voilà voilà ça c'est du scotch que j'ai acheté c'était dans les 1,50€ je crois ça c'est pareil c'était 1,50€ c'est des choses qui sont très utiles dont j'en ai toujours besoin et j'ai pris les post-it aussi ça devait être 1,50€ je crois parce que bon je n'en ai plus donc j'ai pris des choses vraiment que j'en ai besoin d'un actuel actuellement puis ensuite je vais vous montrer quand même je vais déballer le tapis pour cette jolie chose donc j'ai pris en fait enfin j'ai pris je vous montre mon petit projet de mariage que je suis en train de terminer enfin il ya encore beaucoup de choses à faire par contre ça vraiment il faut faire très très attention parce que ça s'amêle assez facilement sachant que la chaîne est très très fine donc il faut faire vraiment très attention donc ça c'est une très jolie chose très très fine voilà donc là ça sera le dos en fait il n'y a pas tout ce qui est ce qui est fixé il y aura d'autres perles et swarovski qui seront fixés sur une chaîne en argent donc là vous allez avoir cette suspension là je vous mettrai en photo si je peux de pinterest sur justement dans ma vidéo vous verrez ce que ça va donner à un image et donc il y aura ce petit bout qui va pendre en dessous avec une perle en dessous pareil je vous montrerai après les photos finies quand ça sera terminé terminé pour le moment c'est en cours donc cette chaîne et puis ceci ça c'est déjà terminé mais j'attends livraison de la pochette pour enfin l'écran pour pouvoir tout mettre dedans on avait encore essayé donc normalement il a apprécié ce sont des boucles d'oreilles aussi un comment dire un cristal bohème et elles sont en argent franchement j'adore ces boucles d'oreilles sont trop belles et puis également vous avez ici le le petit collier à câbles que j'aime beaucoup aussi enfin c'est rien de spécial c'est juste un câble en plaqué argent avec un swarovski voilà une petite chaînette pour rallonger tout ceci voilà vous pouvez voir ici les câbles les cache câbles que moi je ne savais pas du tout comment ça s'utilise quelle était la fonctionnalité de cette chose là vous pouvez voir que ça fait une jolie finition avec des belles boucles voilà et Sous-titrage MFP. ...